Let's go, pal. Salut les viewers, c'est... Marcus Bonus ! Et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Fallout 4. Et je voulais prendre un verre comme je l'ai dit dans le précédent épisode, mais elle est déjà là. Eh Magnolia ! Quoi ?! Flirter ! Non ! Rien. Rien. Non, tu me laisses m'asseoir. Donne-moi un verre. Ah, vous revoilà. Je suis à votre service. Troqué. J'ai quelques minutes pour jeter un oeil. On paye cash. Pas de crédit. Ça me va. Oh ! Oh ! La new, le déter, désolé. Ah, je peux pas l'avoir. Ah si, ça y est. Hop, d'accord, une canette vide. Ok. Ok. C'est de vin. Just fucking good wine ! D'accord. De la vodka. Ok. Du WSK. Ouh. C'est ce que j'ai moi à vendre ? Hop. Medix. Ok. Moi, je vais te prendre... Hop. Ton eau sale. Et voilà. Accepter. Oui, ok. Je ne suis pas à 5 taux près. Maintenant que vous avez bu quelques verres, j'ai une proposition à vous faire. J'ai besoin de quelqu'un de pas trop regardant pour un boulot pas joli joli. Le genre extermination. Il va y avoir des morts. Ça vous branche ? Des détails ? Je veux plus de détails. J'ai un client anonyme qui est prêt à dépenser un paquet pour un petit boulot de nettoyage. Il y a trois lieux différents. Toutes les cibles sont à l'intérieur. Pas de témoin. Le truc, c'est que ça se passe en ville. Dans les vieux entrepôts. Alors je ne peux pas faire appel à mes contacts habituels. Ce serait trop voyant. C'est là que vous entrez en piste. C'est 200 capsules. Payable quand c'est terminé. Et faites-moi confiance. Je saurai très bien quand ce sera terminé. Demandez de l'argent. Ça va demander du temps. Démunition. J'imagine que je peux faire un petit effort. 250. Je peux faire mieux que ça. Ça couvre à peine les risques. Ok l'artiste. 300. Je peux faire mieux que ça. Je veux plus. Je ne vais pas jouer à la marchande avec un porte-flingue. Alors si le client paye 200, c'est 200. Point barre. Il m'a refusé ? Il m'a refusé. Lol. Eh ben on reprend. Rien à foutre. C'est la première fois qu'on me refuse quelque chose dans le jeu. Je n'aime pas ça. Si vous commencez à faire du gravure, je vous jette dehors. C'est hamburger. Ouais. Quoi ? Non. Je file pas d'échantillons. Si quelqu'un veut commander à boire, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. On paye cash. Ouais ouais on paye cash. Ouais c'est ça. Prends moi pour un con. Non mais où. Hop. Ouais ouais c'est ça. Bien. Des détails ? Demandez de l'argent. Plus d'argent. Je veux plus. Vous voulez me ruiner ou quoi ? Bon. Pas pour 400 capsules. Mais j'irai pas plus haut. Ah qui est le client ? Je refuse de travailler sans savoir qui va me payer. Comme vous voudrez. C'est pas comme si c'était secret défense de toute façon. Je t'écoute. C'est le maire Hancock qui allonge les capsules. Affaire de politique interne. Vous savez comment c'est. Ouais. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est que vous avez rien besoin de savoir. Vider les entrepôts. Eh bien vous savez quoi ? Hancock il me plaît. Lui il me plaît. C'est oui. C'est bien. Relax mec. On y va. Par contre ce qui est chiant c'est que c'est au niveau des munitions que ça va être chaud. Là dedans j'ai ce qu'il faut. Et au pire j'ai le pistolet je crois en 5. Je dois avoir le pistolet laser. Je dois avoir le pistolet laser. Ouais. Ouais d'accord. Qui... Ok. Oh mince. Parfait. Bon. Ouais. On y va. Ah il m'avait affiché un truc. Pistolet 10 mm. Ok. Pourquoi il me voit pas ? Merde. Trop de choses. Inventaire. Hop. Jeter. Faut pas qu'on avirerait notre bordel aussi. T'es con ou quoi ? Je vais bien m'amuser avec toi. Tu cherches toujours mon magnum ou rapprochant. Prépare-toi à crever. Hop. Hop. Ok. C'est fait. C'est quelque chose d'autre. Ouh la vache. Intéressant ça. Pas ça. Ok. Ok. Je crois que c'était de la gaze. Tant pis. J'aurais préféré je l'avoue. Hop. Plaque chauffante. Intéressant. Jeut siété. Ah ça me fait penser qu'il va y avoir Dead of Winter qui va arriver il n'y a pas longtemps. J'ai mis du temps à l'acheter celui-là chers amis. Je pense qu'il va être bon. Après une carotte. C'est toujours bon les carottes. J'aime pas ça mais c'est toujours bon il paraît. Il paraît que ça rend aimable. Bol de nouilles. Un de moi l'idée de te voler ton repas mais quand même. Je te le pique. Une pommate. Moi aussi j'ai la pommate. Non c'est faux. T'es blanc comme de la céramique. Oh bien vu je l'avais pas vu. T'es bien planqué celle-là. Bon. Ça en fait deux dans le monde nettoyé. Plus qu'un troisième et on est bon. Et on sait où est-ce qu'il est. On l'a vu dans le dernier épisode. Et je pense qu'après on ira recoucher avec Magnolia. Pour fêter ça. Ok. Y'a les mecs. Oula non. Caché c'est bon. Hop et ça c'est fait. Ça y est. On y va. Ouh l'ombre. On est repérés. Oh merde. Mais t'es con ou quoi. J'ai attendu ça. Toute la journée. La gueule en beauté. Dégage. Je voulais voir si ça faisait une petite animation mais non. On peut pas buter Kanigou quand même. Couché. Hop on se pique. On est à combien de steampacks parce que j'ai l'impression qu'on en utilise beaucoup sans en récupérer des masses en ce moment. Non ça va. Tu fais rien du tout. Espèce de sous merde. Tu m'as appelé comment là ? Oh je vais bien m'amuser avec toi. Hop hop. Hop hop. Une bouche aux écureuils. Fais voir ce que t'as dans le ventre gros dur. Là c'est coincé. Là aussi. Merde. Kanigou. Hop. Nettoyer les entrepôts. Parfait. Ça s'est bien passé. Boîte d'épingle à cheveux. Je prends. Radaway. Je prends. Manta. Je prends. La mine je la laisse. Le steampack je le prends forcément. Comme je le disais tout à l'heure on est en train d'en descendre quelques-uns déjà. Hop. Et au niveau des munitions il va falloir qu'on passe sur le flingue basique. C'est chier. Sauf si j'ai une autre arme qui permet d'utiliser du 10 mm. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Oui tout à fait. Ok. Bon. On passe sur le flingue. Good neighbor. Bon. Alors. Ou alors directement voir le maire. Ça pourrait être cool. Allez fourrez votre nez ailleurs. Qu'est-ce que vous regardez ? Ah je viens de comprendre la blague. Les fringues ou le mec qui les porte. Je viens de comprendre. Allez fourrez votre nez ailleurs. Mais oui mais les gouls ils en ont pas de nez chers amis. C'est pour ça qu'il est écœuré que j'en ai un. Allez fourrez votre nez ailleurs. Moi cette blague. Passer un bon moment. Merci. Allo. T'es qui toi ? Non t'es un nomade classique. Salut. Hein. Ok. Pourquoi pas. Yo. On m'a dit que quelqu'un avait exterminé les rats des vieux entrepôts. Vous seriez pas au courant des fois. Oui. Je fais mon boulot c'est tout. C'est toujours un plaisir de travailler avec les pros. Merci à toi. Eh Charlie. Mon client était ravi que vous ayez réglé son problème de rave. Maintenant si vous. Merci. Je ne fais que jeter. Bordel de. Marre des touristes. Oh je t'ai aidé quand même. C'est tout ce qu'il y avait à faire. D'accord t'es resté là comme un con toi. On va le ranger. Hop. Voilà. C'est con. On avait dit qu'on devait se taper quelque chose avec. What the fuck. Si on attend une heure qu'est-ce qu'il se passe ? On peut finir son boulot. Un type qui finit par devenir jaloux et qui finit avec une balle dans la tête. Ah. T'as raison. C'est bien. Ok cool. Charlie remplit les verres. Et moi je m'occupe de ceux qui en ont bien. Ok. C'est des choses à voler. Comment justement ? Derrière le bar peut-être. Qu'est-ce que c'est par là ? Là il y a clairement un passage. Boucher. Donc il n'y aura jamais rien. Vous avez un passé à oublier ? Bienvenue au club. Ah recette. Intéressant. C'est pour toi baby. Tu es vraiment trop chou charlie. Merci. Oh. Hey Magnolia. C'est quoi ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Regardez ça chers amis. C'est la classe. Hop. Je me suis pris avant. Non rien. Oh putain. Je me disais aussi. Je croyais que j'avais mes chances. Ah. Je vais finir ma vie dans l'alcool. Je noie mon désespoir dans le Ricard. Bon. Bah c'est con. Ça n'a pas marché. Hello guys. Ouh. Salut. Ouh. Il y a un passage là. Ouh. Où suis-je qui suis-je ? Allez. Du large. Salut. Casse-toi connard. Ok. Kedigou ou la jugulaire ? C'est bien. Bon chien. Il m'a fait tellement de mal celui-là. C'est qui ce bonhomme ? Il avait plein de trucs sur lui. Oh la gueule. On m'a mis tellement cher. J'ai bien fait de venir. Ici c'est quoi la porte déjà ? Je te paie un verre au troisième raz tout à l'heure. Avec plaisir. J'adore écouter Magnoly à chant. J'ai des chiottes. Oh bonjour madame. Tu vas pas encore chialer hein. Quand elle commence à sortir le violon, tu peux pas t'empêcher d'ouvrir la vanne. C'est chiant. Et je vais essayer d'oublier quelqu'un, ok ? Quoi ? Je voulais faire un combat de regard. Rien d'autre. Alors tout le monde m'en parle comme si c'était cool, cool, cool. Mais il n'y a pas grand chose dans cette ville en fait. Enfin si, il y a des meurtres gratuits mais... Le vieux parlement. J'ai pas envie d'y rentrer, je sens que ça a... Bonjour. D'accord. Boot en train toujours, il n'y a pas de nouvelles armes... Non, il n'y a pas... T'as pas un revolver, un vrai ? Elle n'en a pas. C'est vraiment dommage. Ok, pourquoi pas. Bon, on va partir, on est à Sanctuary vite fait. Euh, à Diamond City pardon. Pas Sanctuary. On est dans la Sanctuary juste après. Wouah ! Accélérer le rechargement, c'est cool, ça. Main l'est. Faut que j'aille voir c'est où. Une arme artisanale rare. Alors, main l'est. Pistoléro. Ah, je pensais qu'on aurait reconnu l'image. La voilà, non ? Ouais. D'accord. Pourquoi pas. Tiens, on va attendre voir le bar, parce qu'il ne s'était rien passé depuis... Depuis Darcy, c'est ça ? Quoi ? Vous voulez ma photo ? Allons voir. Oh, la porte, la texture. Franchement, les gars, faites quelque chose vite, hein, pour les textures Pâques. Oh, il y a du monde. Ah non, il s'est mis le côté du bas. Oh, bonjour. C'est tellement agréable de voir de jeunes personnes dans les gradins. Nous sommes tous si... Excusez-moi. Si bien. Vous êtes perdu ? Si j'avais envie de vous parler, vous le sauriez. Oh, pardon. Excuse-toi. Ah 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 ah. Vous débarquez dans les gradins comme si c'était normal, hein. Vous avez du cran, ça me plaît. Ah ah. Allez-y, faites comme bon vous semble. C'est comme ça que ma famille a bâti sa fortune, vous savez. D'accord. Sans crainte et sans jamais s'excuser. C'est formidable de voir ici dans les gradins. Alors celle-là, elle a passé... La dernière fois que je suis venue, c'est deux, trois jours, elle était déjà en train de boire. Elle continue. Je ne sais pas si elle s'est arrêtée entre deux, en fait. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de moins que rien qui viennent boire ici. La team... Hé ! Je n'ai rien contre le fait que les étrangers montent jusqu'ici, mais est-ce qu'il faut vraiment que vous me parliez ? Oh putain ! Un problème ? Il y a un problème. Aucun problème ! Ma programmation m'impose de servir tous les clients. Sachez seulement que mes capteurs m'indiquent que vous êtes. Ne revenez pas, s'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je m'habille bien ? Au tout hasard. Ah bah, c'est con, je n'ai pas mon costume, je suis désolé. T'as les poches ? On va aller voir nos copains, peut-être qu'ils nous accepteront plus. C'est marrant, en fait, vous avez vu la grande classe. C'est au-dessus et lui, il est limite sous le terrain. C'est drôle. What ? Oh, Sorn, ça me dit quelque chose. J'ai affaire. Excusez-moi. Salut ! Alors, c'est quoi votre histoire ? Mercenaire ? Garde de caravane ? Vous avez tout faux. Étonnant. Les mercenaires, je les repère généralement au premier coup d'œil. C'est sans doute parce que vous donnez l'impression d'être quelqu'un de dangereux. Bref, je me détends en racontant des histoires entre deux entreprises. Je suis allé un peu partout. J'ai vu des abris, des ruines d'avant-guerre et des tas de monstres. Rien à foutre. À plus tard, Rotorne. Ouais. T'en ai rien à foutre. Une fois en dehors du mur, vous ne ferez pas long feu. Oula, y'a mon chien qui pète une durite. À boire ! C'est pas grave. Fatim. Ok. Bon. De ce côté-là, c'est pas trop trop mal. Qu'est-ce qu'on a comme quête à faire en fait ? Parce que là, on stagne depuis. Oh la vache, on a une chier de quête. Ah, apparemment, il y a de la peinture à aller chercher ici. Pourtant, on a terminé l'endroit. C'est marrant, ça. C'est vrai que je me rappelle avoir vu des pots de peinture par endroit, mais je ne me rappelle pas avoir réussi à les prendre. On verra bien. On verra bien. On verra bien. D'accord, ce sont les effets. Donc, ça s'est passé le 23 octobre 1977. D'accord. Donc, ça s'est passé le 23 octobre 1977. 2077. Une autre petite phrase ? Ça peut être sympa, non ? Pas du tout. Ok. Hardware Town. On y va. On va bien voir. Hop. Je vais me taper dans le micro. Alors. Bonjour. Ah si, j'y étais là. C'est là qu'il y a eu le petit piège à la con. Ah oui, j'avais dit que je ne voulais pas y rester parce que... Parce que... Je ne sais plus. Ah, parce que j'étais full et qu'il y avait plein de trucs à récupérer, sûrement. Ok, j'ai la peinture. Bingo. Mélanger un pot de peinture et un pot de peinture. Bleu et un pot de peinture verte. Ouh là, je suis full. Ouh là 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 là, je suis full. Quelle est-ce que j'ai eu ? On échange des choses. On échange des choses. Mais t'arrêtes de bailler à chaque fois ? Tiens, prends ça. Déjà. Pour commencer. La batte de baseball, tu la prends. Et ça aussi. Ça pèse lourd la peinture. Putain. Ah oui, qu'est-ce qu'il y avait par là déjà, je me rappelle. Non, on va pas boire d'eau. Bote d'outil déverrouillée. Hop, la voilà. C'est bon. Je pense que j'ai pas assez de place sur moi. Je prends juste l'XP. Là, il y a un endroit. Les fences. D'accord, ça mène à l'extérieur. Intéressant, il y avait plein d'endroits pour rentrer dans ce bâtiment en fait. Des fois, je fais pas assez le tour, je rentre par la grande porte. Ok, bon bah si on a sa peinture, l'autre bonhomme, on va aller le voir. Hop. Retournons-y. Hop, la part maintenant de la journée ferme à la nuit. Oui, sauf certains, qui sont tenus par des robots. D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a vraiment une ville synthétique. Une ville remplie de synthétique. Ça m'intrigue. Il y a mon chien qui refait une durite. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Sympa, votre arme. C'est dans ma tête. Bizarre. Où est-ce qu'il t'est celui-là ? Ah oui, il t'est au fond. Eh, vous là, j'ai une question pour vous. J'écoute. Allez-y, je vous écoute. Vous étiez à la maison de Mignol ? Vous savez qu'en... Vous avez eu une dispute avec le barman. Une dispute ? Vous êtes sympa. La vérité, c'est que Cook m'a mis une raclée. C'est censé faire comme si je ne savais pas qu'il couche avec ma femme. Jusqu'à ce qu'il se lasse d'elle et qu'elle revienne à la maison en pleurant. Qu'est-ce que je dois faire ? Et qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi ? Je vais y retourner pour lui parler. Et je veux que vous veniez avec moi. Vous avez bien vu, il me prend pour un guignol. Je ne veux pas vraiment lui faire du mal, mais il faut qu'il laisse ma Darcy tranquille. Et qu'est-ce que j'y gagne ? Ça va vous coûter cher. Eh bien, d'accord. J'ai que 80 capsules sur moi. Mais j'essaierai de trouver une petite rallonge quand on se sera occupé de Cook. Tu peux faire mieux que ça, hein ? Il vaut peut-être mieux que je parle à Cook moi-même. Sûrement, ouais. Ah non, je vais lui parler moi-même. Cook me rend dingue. Je risque de me laisser emporter. Demandez-lui de laisser ma Darcy tranquille. Je m'en occupe. Je ferai ce qu'il y a à faire. Bien. Elle est pour moi, Darcy. Je ne sais pas si ce n'est pas obligé, d'accord ? Pour le reste, vous pouvez lui faire ce que vous... Ok. Tu as une clé de maison ? Ouais. Merci. J'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir clairement. Alors. On va y arriver. On va aller voir l'autre trou du cul, puis ensuite on va aller voir l'autre bonhomme, là. Yo, peinture man ! Ah, vous revoilà. Vous avez la peinture ? Et si je n'avais pas pu trouver de peinture verte ? Oui. Ça n'a pas été facile, mais j'en ai trouvé. Excellente nouvelle. Allez donc mettre quelques coups de pinceau, qu'on voit si la table correspond. Peignez le mur ? Peignez le mur ? T'es sérieux ? Putain. Utilisez la peinture verte. Alors, on travaille dur ? C'est suffisant. Vous pensez qu'il y a assez de peinture, là ? Il doit y en avoir assez pour une ou deux couches. Il faudra que ça suffise pour le moment. Voici votre paiement. Ainsi qu'une petite prime pour avoir trouvé la bonne femme de la terre. Oh, c'est sympa. C'est un bon mec, je n'aurais pas dû les stalker. C'est un bon usage de ces capsules, surtout. Merci. Franchement, merci. Ça... Je suis désolé de t'avoir extorqué tout ton fric. Enfin bon, tu me diras, tu es un mec qui ne travaille pas dans la ville. Enfin bon. Ah putain, il a tour pas en verre. Oh, le con. Non, il n'a pas tour pas en verre, ça doit être dans ma tête. Je ne me rendais pas compte. Il y avait autant de verre avant ? Oh, ça m'inquiète. Alors, l'autre trou du cul. Oui, c'est vrai. Elle a putain de couc, là. Yo. Un petit conseil, ne traitez jamais votre mère de synthétique. Sauf si c'en est vraiment une. Vous pouvez me croire. Pas en retard. J'y serai, il faut juste que je ferme la boutique. Salut. Vous me dérangez. Et croyez-moi, c'est pas une bonne idée d'importuner un homme comme moi. Vous voulez quelque chose ? Écoutez, tout le monde attend toujours quelque chose de moi, alors n'allez pas vous rendre ridicule. Je l'aime pas. Yo. Il faut qu'on parle, couc. Ah oui ? Il y a un problème ? Darcy Pembroke. Est-ce que vous couchez avec la femme de Paul Pembroke ? Ma vie sexuelle ne vous regarde pas, que je sache. Demandez gentiment. De tourner les talons et d'aller dire à Paul qu'il peut venir me parler lui-même, s'il en a assez dans le ventre. Dernière chance. Vous allez quitter Darcy, oui ou non ? Ne vous énervez pas. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Trop facile. Oula. Un instant, quelqu'un essaie de se connecter à mon compte IA. Voilà, re, chers amis. Ouais, ça m'a surpris. Je dois l'avouer que là, pour le coup, j'ai pas pu venir. Il a un problème, manière forte. Vous voulez vraiment que j'emploie la manière forte ? J'en mange des plus costauds que vous au petit déjeuner. Vous feriez mieux de retourner voir Paul. Avant que je vous montre ce que ça veut vraiment dire, la manière forte. Menacer. Je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Doucement, restez calmes. On va discuter. Cette histoire avec Darcy, c'était une mauvaise idée, c'est vrai. Ce n'était pas prémédité, ou quoi que ce soit. Elle passait son temps ici, je la voyais tous les jours. Vous savez ce que c'est. Allez dire à Paul que c'est terminé. Promis. Je ne la laisserai même plus rentrer dans mon bar. Ça vous va ? C'est ça votre offre ? Est-ce que vous avez à offrir ? Une promesse de vous tenir à carreau ? Vous avez raison. Je ne me contenterais pas de ça non plus, si j'étais à sa place. J'ai une idée. C'est un truc que je prépare depuis un bon moment. On pourrait faire d'une pierre deux coups, vous voyez le genre ? Dites-moi en plus. Dites-moi en plus. Voilà le plan. En fait, je mène quelques petites affaires... Secondaires, disons. L'une d'elles consiste à aider Nelson Latimer à dépenser l'argent de son père pour jouer aux gangsters. Nelson Latimer, c'est le truc du truc vécu d'avant ? Un petit morveux qui croule sous les capsules et qui veut se faire passer pour un baron du crime. Nelson et moi, on est censé rencontrer un honnête citoyen de Good Neighbor qui a de la drogue à revendre. Mon plan est simple, on prend l'argent et la dope. J'ai des questions. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Et après, on fait quoi ? Et après ? Tout le monde voudra nous faire la peau, non ? Vous croyez peut-être qu'on va laisser des témoins ? Autre chose ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi vous voulez doubler ces types, Tom Koo ? Ah, ça fait un moment que je prépare mon cours. Nelson est de plus en plus réticent à me lâcher ma commission. Quelque chose me dit qu'il va bientôt se mettre à son compte. J'attendais le bon moment et je crois qu'il est arrivé. Autre chose ? Pourquoi faire de la contrebande ? Vous introduisez de la drogue en secret à Diamond City. Ce commerce est légal ici. C'est vrai. Mais le maire McDonough se prend une grosse part sur toute la dope qui arrive en ville. Tout le monde ne voit pas cette taxe d'un bon oeil. C'est là qu'on rentre en jeu, Nelson et moi. Il fournit le cash et moi je prends les rendez-vous. Diamond City est inondé de drogue à bas prix et tout le monde est content. Autre chose ? C'est tout, merci. Alors, vous êtes de la partie ? C'est parti, je vais détruire la drogue. Tu vois quand tu veux. Tu ne vas pas le regretter, crois-moi. Dans quelques heures, on sera plus riches qu'on ne l'a jamais été. J'aime pas ça. Croyez-moi que je vais garder la drogue et je vais lui dire qu'il n'y en a jamais eu. Franchement, je trouve ça pute. Alors déjà que le maire le fait, mais en plus, ils s'y mettent. Alors, ça se passe où ta merde ? Oh, ton île de drogue, il se passe où ? Oh, putain, je sais exactement où ça se passe en plus. Beware the man and love. Oh. Live and love. C'est cool ça. 39 dollars ! 39 dollars le bouquin ! Oh, putain ! 39 dollars ! Oh, putain ! Il se cache. Regardez, regardez, regardez. Hop. Oh, merde. On voit encore. 39 dollars. Oh, my God. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je ne regarde pas, raclure. Sauf si tu veux que je t'explose la tête. C'est ça que tu veux ? Messieurs, dames, c'est un braquage. Lâchez vos armes. Je déconne, j'espère. Descends-moi, c'est enflure. La seule différence, c'est que moi, je n'ai pas de loupé, mon pote. Ok. Ok, on a intérêt à faire vite. Ok. Et boum, le deuxième. Voilà. Pourquoi il ne meurt pas ? Tu n'as rien du tout. Mais putain, mais tu meurs ou pas ? Ça y est. Bim. Voilà. Bon. Interroger, triche. Oh, merde. Alors, toi, je prends tes trucs. Je prends même tes... C'est peut-être le camion qu'a lâché. Hop, tes capsules, tes cartouches. Rien d'autre. Caisse de drogue. Parlez. C'est un geste. Pas la peine de me tuer. Je ne dirai rien à personne. Rien du tout. Comment on a à voir la certitude ? C'est ce qui me dit que tu ne vas pas envoyer quelqu'un à mes trousses. Vous n'allez pas vraiment la laisser vivre. Je dirai à Marowski que c'était un coup des artilleurs. Ok ? Vous pouvez me faire confiance. Et je vous dirai comment trouver le labo clandestin de Marowski. Qui c'est qui m'a parlé ? Vous n'imaginez même pas toute la dope qu'il y a là-bas. Un labo clandestin ? Plus de produits que vous pouvez l'imaginer. Toute la réserve de Marowski. Mais vous ne le trouverez jamais sans mon aide. Parle d'abord. Je le sais d'abord. D'accord. Mais pas de coup tordu, ok ? Le labo est dans la vieille conserverie de poissons Forley Fish Packing. Sur le front de mer de Boston Sud. Impénétrable ? Et c'est censé le rendre impénétrable ça ? Ça grouille de goules sauvages là-bas. Mais c'est pas un problème pour les équipes du labo. C'est tous des goules comme moi. Une idée à moi ça. Des goules ? Des goules sauvages. C'est juste une couverture. La vraie sécurité c'est un système de pièges qu'il faut déclencher dans le bon ordre pour ouvrir la porte du labo. Quand elle est fermée, impossible de savoir qu'elle est là. Comment je peux rentrer ? Alors, comment je peux rentrer sans déclencher tous les pièges ? Avec le mot de passe que je vais vous filer, il y a un terminal qui ignore les pièges et ouvre directement la porte. Alors, j'ai votre parole, hein ? Je vous donne le mot de passe et vous me laissez partir. Tu ne diras rien Amarovski ? Ouais, bien sûr. C'est comme je vous ai dit. Je vous ai jamais vu de ma vie. Le mot de passe est Applejack. Ça y est, vous allez devoir vivre... Non, 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 t'as cru. T'as cru. T'as cru. Dis-le de drogue que je vais laisser en vie, quoi. Mais t'as cru, toi. C'est pas possible. Diver. Hop. Non, j'ai le mot de passe, c'est bon. Et la drogue, elle est à moi. Alors, je ne peux pas prendre la... Il faut que je la vole, peut-être. Donc, peut-être qu'il faut que je sois... Cette pièce ne va pas être ouverte pour l'instant. What ? Alors, j'espère que ce n'est pas bugué. Ça y est, c'est terminé. Je vous avais dit que ça se passerait bien. L'argent doit toujours être sur Nelson. Et n'oubliez pas la drogue. Vous trouverez sûrement un moyen de la revendre. Mais ce n'est plus mon problème, tout ça. Je quitte la ville et pour de bon. C'est ce bon vieux Paul qui va être content. Je me vois mal expliquer Amarovski... Qui que je n'ai rien à voir là-dedans alors que je suis le seul à être encore en vie. Hop. Qu'allez-vous faire ? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Je crois que je vais garder ça pour moi. Mais ne vous en faites pas. Ça fait un bon moment que je prépare mon coup. Tout ira bien. Ok. Casse-toi. Tu pourrais t'abattre, tu sais. Hey. Kanigou. Kanigou. Par ici. Échanger. J'ai un petit peu de drogue sur moi Kanigou. Tiens, mange la drogue. Mange la drogue. C'est bien. Oh la bonne drogue. Oh la bonne drogue. Tu manges. Tu manges la drogue. Tu manges la drogue. Tiens. Mange. Oh c'est bon la drogue. Oh c'est bon la drogue. Bon. Boston Sud. Là-bas. Conserverie. D'accord. Station Andrew. Pourquoi je l'ai déjà ? Ah non. Elle n'est pas découverte. Good night bar. Ok j'irai là. Maintenant je vais aller ici d'abord. Et on va aller voir si rendre la quête termine le truc ou pas. Si ça rend la quête. Si rendre la quête termine la mission. Je ne le fais pas. J'irai d'abord chercher la drogue. Je pense. On verra le moment venu. Mais je pense que j'irai d'abord chercher la drogue. Ok. Parait que c'est à vous qu'on doit la nouvelle couche de peinture verte sur le mur. Ça rend bien. Je te remercie. C'est sympa. Officier. C'est sûrement rien mais un type est arrivé en ville et il a dit qu'il avait capté un signal de détresse bizarre dans les ruines de Cambridge. Un petit conseil. Ne traitez jamais votre mère de sympathique. On va aller au truc. On va dormir un petit peu. On va prendre une chambre. Mokorin. Polly. Hop. On va prendre une chambre. On va dormir les 6 heures qui nous restent. Il y a du monde. Waouh. Pardon. Ne vous laissez pas embobiner par les ineptis de mon mari. Les ineptis de ton mari ? C'est très étrange de dire ça de son mari. Les gradins vous connaissez ? Disons que ceux qui y habitent peuvent se permettre d'acheter... Ok. Vladim. Je vais prendre une chambre. On dirait qu'Abote a trouvé de la porte. Salut Yéphim. Vous s'appelez à Rabourfors. C'est Yéphim ? Hum. D'accord. Tenez. Vous avez donné la chambre 2. C'est juste de l'autre côté de la porte. C'est bien. Merci. Chambre 2. La voilà. Fou. Merci. Bon. On va dormir un petit coup. Hop. C'est parti. Voilà. Ça fait du bien par où ça passe. Je suis cru d'aller voir ce qui s'est passé chez Cook. Hop. Déjà. Au niveau des données. D'accord. Donc non. Je n'ai pas envie de l'informer avant. Cette drogue m'appartient. En tout cas. Je ne vous connais pas. Je ne le laisserai pas me la piquer. Vous avez trouvé un nouveau moyen de me gâcher la vie ? Venez. 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 Hop. Alors. Allons voir chez Cook. Cet homme n'était pas net. Oh. Il flotte. Cool. Écoutez. Je ne veux rien acheter. Pardon. Madame. Excusez-moi. Loin de moi l'idée de vous acheter des choses. De vous vendre des choses. Pardon. J'ai des marchands pour ça. Hop. Maison coloniale. Elle est encore ouverte. Donc. Intéressant. Il n'y a plus personne dedans. C'est triste. Je reprendrai bien le fonds de commerce moi. Oh. Coffre fort. Hop. Essayons d'ouvrir ceci. Aïe. Voilà. C'est bon. Si je le prends. Je peux le laisser. Ce n'est pas d'une importance capitale. Tu te pousses canigou. Bordel de dieu. Bon. Ok. Je l'avoue. Ça fait chier. C'était un beau bâtiment. J'aimais bien l'endroit. J'espère que je vais pouvoir le reprendre. Ce serait cool. Si vous insistez pour vous rendre ridicule en consommant de l'alcool, je suis programmé pour réveillir. Hé. Quand vous êtes ici, n'ouvrez pas la bouche. D'accord. J'ai tué ton fils. Il n'y en a rien à tirer de façon de boucler. J'avais entendu Travis dernièrement. À la radio, je veux dire. Il y a un sacré broc. Hop. Magdanoff. J'aimerais beaucoup discuter avec vous, mais j'ai des affaires à régler. J'aime pas qu'on ignore de base. Je vous le dis. C'est pas juste une histoire. University Point, ce village sur la côte, il a été... Bon, vous savez quoi ? On va avancer dans la quête principale. On va aller voir le détective. Hop. Jessica Jones. Bonjour. C'est grave. Quelque chose ne va pas ? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. C'est important. Je sais que vous devez être très occupé, mais je ne prendrai pas trop de votre temps. C'est important. Vous avez raison. Je suis désolée. Je ne voulais pas me montrer malpoli, mais... C'est le détective. Il a disparu. Oh merde ! Alors on ne peut pas appeler le détective vu qu'il... Oh merde ! Oh merde ! Le détective a disparu du coup, on ne peut pas appeler le détective pour qu'il se retrouve lui-même. Vous savez où je pourrais... Oh merde ! Il a disparu alors qu'il travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme. Et Nick a suivi leurs traces jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège. Mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. Demander de l'argent. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein. J'ai 125 capsules en réserve, en cas de coup dur. Oh, vous pouvez faire mieux que ça. C'est de l'avis de votre patron dont on parle là. D'accord. Disons 150 capsules. Encore plus ! Dernière chance. Mettez assez d'argent sur la table ou on n'a plus rien à se dire. Très bien, vous avez gagné. 200 capsules, c'est tout ce que j'ai. Parfait ! Malone le chétif donc ! Qui c'est ce Malone le chétif ? Je ne sais pas grand-chose de lui, mais il est de good neighbor. Qui veut dire que son type d'activité criminelle, c'est le genre costard sur mesure et mitraillette. Dites-tu que Malone est de good neighbor ? Oui, c'est un quartier dangereux au nord-est d'ici. Les individus puissants qui y habitent ne s'intéressent qu'à deux choses. Leur style et le nombre de cadavres qu'ils amassent. Exact. Pourquoi pas. Je vais le retrouver. Je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite. Je vous en prie. Intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Cool, level up ! Hop. Donc on a un point supplémentaire à mettre. Oh, niveau maître. Eh bien c'est parti pour ça. Cool. Le mystérieux étranger Apparuit dans un... Il s'agit simplement d'un fou ou des nœuds de tout sens moral. Dans le fait des cas, il pourrait séduire d'un tueur en série particulièrement prolifique. On ne connaît que son mode d'opératoire. Il apparaît soudainement. Tue sans remords et disparaît sans un mot. Cet étranger n'a aucun complice connu. Il semble pas souffrir ce récibe au hasard et ne laisse jamais de traces. Donc il parle du personnage qui vient nous aider des fois dans le VAT. Enfin, dans le SVAV. Et là, désolé, la capitale. RNC, vieille rumeur. Chez Dissende. Donc là, il retrace les jeux. Cool, bah je le prends. Je vais piquer tes cartouches aussi, mon très cher... Mon très cher ami. Hop. Tes soins. Pompadour wig, c'est quoi ça ? Certainement une tenue. Une perruque. Ça ne va pas le faire. Par contre, c'est quoi ce framerate ? C'était rien. Ok. On repart dans le Common Wall. Pas dans le Diamond City, pardon. Bizarre une perruque, c'est quand même très très moche. Ah oui, c'est vrai, il flotte. Ah oui, c'est vrai, j'en ai trop sur moi. Il y a une caravane, j'allais voir si on peut rentrer dedans. Et on peut ? Putain, merde, je suis tombé. Blah, on n'avance à rien. Pièce réalisée à la main. Allez. Allez. What, c'était quoi ce bruit ? Oh putain. Oh putain, ça a tué mon jeu. Non, c'est bon ? C'est peut-être bon. Oh la vache. C'est merdouille de baseball pour Mocronin. Vous avez dû vous faire suer. J'espère que ça marche bien, chers amis. Faites vos cours de toute sécurité. Les syndicaux sont interdits aujourd'hui. Au moins que vous confériez les sujets plus personnels. Personnels ? Ok. D'accord. Voyons. N'oubliez pas de faire... Ok. Alors, j'ai plein de choses sur moi, mon ami. Par contre, là-dedans, il n'y a rien qui t'intéresse. Alors, je vais vendre sa perruque. Oula, non. Ça, je récupère. Ça aussi. Ok. Mais lui, déçois, je te vends une carotte. Hop. Ok. Pâté pour chien, je la garde. Ça aussi, je vends. Hop. Les épis de maïs, je les garde. Non. Qu'est-ce que j'ai vendu, là ? Qu'est-ce que j'ai vendu ? Que je n'aurais pas dû vendre. Surtout pas. Niveau en retard, c'est un objet de quête. Est-ce qu'il a un revolver ? Il a un pistolet à plasma aussi. Il a une grenade cryogénique aussi, quand même. Ok, cool. Je te prends tout ça, mon pote. Merci. Sincèrement, merci. On va aller à Sanctuary et aller modifier ça, chers amis. Ça, il y a besoin. Hop. Ah, on a aussi une goule qui est arrivée à Sanctuary dans le vent aussi. La plupart vendent des fournitures médicales. Cool. C'est bon à savoir. On l'a été rendu compte, mais c'est bon à savoir. Pourquoi pas ? Allons-y. Hop. Alors. Pistolet plasma. Non, surtout pas. Surtout pas. Conlacé de incendiaire. Dégâts incendiaires. Capitite en munitions réduite. Stimule. Dégâts décrits. Tirs critiques améliorés. Nanana. Ok. Cannon coup. Diviseur. Tirs plus de projetiles. Dégâts améliorés. Faites la précision. Cannon automatique. Cannon de précision. Cannon lance-flammes. Conversion en lance-flammes. Oh putain. Cannon court amélioré. Eh ben putain, il y a des trucs à faire avec ce truc. Bon, arme intéressante. Maintenant, passons à la vraie arme qui me plairait dans ce jeu. Cannon compact. Oula. Cannon extra-lourd. Oh putain. J'aurais dû en faire plus. J'espère que c'est. On va remettre le canon standard. Puis ils harperont cher pour ce qu'ils ont fait. Poignée standard. Poignée confort. Poignée confort. Oh. Viseur standard. Culasse standard. Culasse renforcée. Culasse puissante. Ah d'accord. Il n'y a que le rang 3 ou le rang 4. C'est carrément ça. C'est tout ou rien. En même temps, il fait vachement mal. Ok. Mettons-le à fond alors. Surtout pas de lunettes. J'aime pas ça. On va l'appeler. On va l'appeler la pétoire. Ah non, 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 non. Le bang. Voilà. Vous venez rendre visite. J'étais presque certain que vous ne reviendriez jamais. Ah putain, il est là. Ah puis il est juste là. Il col au cul. Yo l'ami. Maintenant que vous êtes de retour à Sanctuary, ça vous dirait d'avoir du travail. Un boulot ? Pour moi ? C'est vrai ? Ça vous intéresse ? Ouais. Qu'est-ce que vous en dites ? Ça vous intéresse de travailler pour moi ? Oh, intéressant. Je ne l'attendais pas à ça. Non, il ne faut pas que je l'envoie nulle part. Qu'est-ce que vous voulez ? Mais je ne me moque pas de toi. Par contre, ne pointe pas ton arme sur moi parce que ça ne va pas le faire sinon. Attends, j'ai combien de balles ? J'ai si peu de balles que ça ? C'est du combien qu'il prend ? Du 44 ? Bah oui, ça m'étonne. Alors juste pour voir, vu que je ne t'aime pas, Carla. C'est ce qui fait mal. Il fait mal. Il fait mal. Hop. Parfait. Par contre, vos munitions, ce n'est vraiment pas ça. Incroyable. Alors. Mes mods. Mes armes. Hop. Ok. Déjà ça, le bric-à-brac, on le range, chers amis. Hop. Voilà, ça ne fait pas par où ça passe. Au niveau des armures, pareil. Au niveau des soins, je ne sais pas où est-ce que je vais le ranger. Dans mon frigo peut-être. Je vais voir si je ne peux pas ranger ça dans mon frigo. La crapule. La crapule. J'ai déjà payé. Je ne vais pas ranger ça dans le frigo. Dommage. L'armoire. Tiens, voilà. Parfait. Il y a même l'armoire à pharmacie. Parfait. Tiens, parfait. Hop. Hop, voilà. Hop. Parfait. Crac. Ça ne me semble pas trop mal. Qu'est-ce qui se passe ? Alors. Maintenant. Chez lui. Ce sont les miliciens qui vous envoient ? Qu'il se passe ? Quels sont les problèmes ? Il y a un problème. On a des ennuis avec un groupe de pillards qui nous volent notre nourriture et notre matériel. Vous pourriez les persuader de nous laisser tranquilles ? Combien sont-ils ? Vous savez à combien de pillards on a à faire ? Je ne peux pas vous dire. La dernière fois, ils étaient trois, mais il y en a sûrement bien plus dans leur bague. D'accord. Pas d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas. Oh, merci. Carrière Siket. Je dois avoir l'accès en plus à la carrière. Hop. Allons-y. Allons régler ce problème. On n'attaque pas sans que tu vas arriver comme ça. Non mais oh. C'est quoi cette blague ? Les mecs, ils se permettent de ces choses ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, la gueule. Ah, il faut aussi qu'on pense à aller chercher un crochetage mètre quelque part. Je ne sais plus où ils sont habituellement. Alors, ça va être par là. Non, pas avec cette arme-là. T'es fou. Qu'est-ce que... Pourquoi ils se soignent ? Ok. Oh là, c'est un coup de me prendre l'explosion dans la gueule. Oh ! Respect ! Ok. What ? Eh vas-y, ramène ton fion. Allez, je ne veux pas les timides. Oh putain. Mais non, ramène ton fion, je t'attends. Raté. Oula. Alors, on s'éclate ? On va faire ça toute la journée. Allez, coincez-les. Fait du poil. Ok. Ok. Putain, tu vas me le plier. Ok. Oh. Ok. Ah, mais l'eau est tombée du coup. Je crois que ce sera différent, tu vois ? Ok. Ok, un de plus. Un autre de plus. Ok. 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 Je ne sais pas où qu'il est, l'autotune. Je ne sais pas. Je l'ai vu. Ok, je l'ai vu. Deux liés de chimie, ça t'as de raison tout ça ? Ok, je ne sais pas. Ok. Ok. Ok donc on a plus de grenade à mon avis Oh mais genre Il faut que j'évite de tomber en plus Hop Merci Hop les Ok Nigu tu fais chier épouse toi Oh non de dieu Faites lui la peau Vous l'aurez voulu D'accord Hé Kenigu tu n'as rien fait Je viens de merde Ok Ok Merci pour le steam pack Allez je veux monter Allez Ok Effectivement ils sont nombreux Putain je viens de l'avoir Ok Yo T'as perdu la tête Hop on recharge Où est-ce qu'il est Il a un nom Je percute que maintenant Brûle un petit peu Hop on se pique Allez brûle Possible mais il se soigne en même temps Allez je l'ai eu Ok le fond jeu je l'ai eu aussi Celui-là aussi Et j'ai comptant un amène-toi C'est quoi Hop Ok Ok Bon cette fois je pense qu'on les a tous eus Prend bien que mal Wouah le bordel Ok Oui j'ai vu Kenigu T'inquiète pas J'avais remarqué J'avais remarqué Merci Bon Il y avait de l'action Donc voilà la fameuse machine de pompage Ok Bah il y avait du boulot 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 Ok Là il y a un petit tournevis Et des outils Je crois qu'il faudra qu'on y revienne en plein jour Pour voir ce que ça donne réellement Si tant est que le jour arrive jusqu'au fond C'est vrai que j'y pense maintenant Mais Tu me diras ça serait con que non Bon Retournons à Sanctuary Problème résolu Ça devrait faire des heureux quand même Bon 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 Fiu Je m'attendais pas à ça Il va être temps que j'aille mettre vos vidéos en ligne Il va être temps que j'aille mettre vos vidéos en ligne aussi Hop Alors Vas-tu y arriver Ça y est Alors où qu'elle est Mademoiselle Oh mademoiselle Mademoiselle Vous savez quoi Depuis notre conversation Je me sens en pleine forme Nous deux A Sanctuary Parez pour la pire Elle se repose La porte C'est bon Bonjour Je vous ai débarrassé de ces pillards Me remercie pas Le jour se lève d'ailleurs Il est temps que tu ailles au boulot Oh merci Cool Vraiment sympa Bon bah écoutez les amis On va se laisser là dessus pour cet épisode Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Veriser, le commenter, le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Donc vous pouvez retrouver le lien Dans la manière de la chaîne Quote à moi je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo Je vous invite à cliquer dans le description De l'épisode Par mon partenaire Gamesplayed.com Qui m'a gracieusement offert le jeu Et je les en remercie Comme je vous remercie De votre fidélité C'était Marcus Bounus Dans la Playroom A plus pour l'autre aventure Et à demain Pour un nouvel épisode De Fallout 4 J'allais dire Starland Ça va plus Sous-titres par Jérémy Diaz